Depuis le 22 avril, le roi Harald V de Norvège, 87 ans, est de nouveau à l'ouvrage et, selon la porte-parole du palais royal d'Oslo, Saras Van Myer, le souverain est, heureux d'être de retour et de reprendre son travail. Le doyen des monarques européens, âgés et de santé fragile, avait dû renoncer à ses activités officielles après avoir contracté une infection fin février lors d'un séjour privé sur l'île de Langkawi, en Malaisie. Il avait dû être rapatrié par avion médicalisé en Norvège, et un stimulateur cardiaque permanent lui avait été posé. Son retour dans ses fonctions représentatives, plusieurs fois repoussé, a été officiellement annoncé pour rassurer les Norvégiens. Publicité abdication exclue pour Harald V Le souverain devait recevoir en audience le chef d'état-major de l'armée norvégienne et deux autres officiers de haut rang. Sur le trône depuis 1991, le roi Harald a multiplié les problèmes de santé ces dernières années mais a exclu d'abdiquer de son vivant. Pour autant, la cour royale a fait savoir que, le roi apportera à l'avenir des ajustements à son programme en raison de son âge. Il continuera à assumer ses fonctions constitutionnelles de chef de l'état mais il va alléger son rythme de travail, de sorte qu'on va assister, comme l'explique le palais d'Oslo, à une « réduction permanente » du nombre d'activités auxquelles le roi participera. Il ne s'agit pas d'une régence. Le prince héritier Akon et la princesse héritière Mait Marit, qui ont célébré leurs 50 ans à un mois d'intervalle l'été dernier, prendront le relais et assumeront de plus en plus d'obligations officielles, d'autant que la reine Sonia aimerait aussi, à 86 ans, profiter d'un peu de repos en réduisant la voilure de ses activités. Hasard du calendrier ou capacité d'anticipation, quelques jours avant l'annonce du retour du roi et de sa semi-retraite, une nouvelle photo officielle du couple héritier était diffusée par le palais royal, d'Enorsk Kong et Huzet, à l'occasion de la publication annuelle du rapport des comptes financiers de la cour. Un cliché à la fois glamour, chaleureux et très royal pour un couple aux marches du trône. Roi fêtard La monarchie danoise n'est pas en reste de festivité. Après l'exposition, Frédéric X, roi de demain, inauguré dans l'un des quatre palais d'Amalionborg, au centre de Copenhague, le directeur des collections royales, Thomas Tullstrup, a fort à faire avec celle dédiée cette semaine aux 80 ans de la princesse Bénédictée, sœur de l'ancienne reine Margret II, intitulée « Les robes d'une princesse » à la royale des niches collection de Kolding U, dont elle est la marraine et qui présente les créations du styliste patenté de la cour, Jürgen Bender. Dans le même temps, les trois générations de la dynastie Gluckzburg, le roi Frédéric X, sur le trône depuis janvier, sa mère, la reine Margret, et son fils, le prince héritier Christian, se sont retrouvés au château de Frédériczborg, à Ilero, où ce dernier, fait chevalier de l'ordre de l'éléphant lors de son 18e anniversaire, en octobre 2023, a pu accrocher au mur de l'église son bouclier de chevalier sur lequel figurent ses armoiries réalisées par le peintre-héraldiste Roniskov-Andersen. Une image sérieuse qui restaure quelque peu le prestige du prince héritier qui débute assez tôt sa vie de fêtard. Il a été photographié à la une du tabloïd, Extra Bladet, en charmant compagnie et passablement émêché lors d'une soirée organisée par le groupe Too Many Left Hands, un duo de DJ danois, au Forum de Copenhague, une salle accueillant plusieurs milliers de personnes. William, le nouveau grand maître du très honorable ordre du bain à l'occasion de la Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre, dont chacun sait qu'il a terrassé le dragon, le roi Charles III, comme « source des honneurs », a gratifié quelques membres de sa famille de récompenses bien méritées pour leur engagement au service de la couronne. Il a notamment fait du prince de Galles, William, le nouveau grand maître du très honorable ordre du bain et conféré à sa cousine par alliance, la duchesse de Gloucester, le titre de dame compagnon de l'ordre de la jarretière, en se déclarant « très fière du travail qu'elle entreprend pour ses nombreuses œuvres caritatives et organisations, ainsi que de ses devoirs en faveur du monarque ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501